BFM Business, Intégrale Bourse, dernière ligne droite avant la clôture. Des marchés qui ont un peu de mal. Cette fin de séance, on va en parler avec Frédéric Rosier, conseiller chez Mescart, gestion privée. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bon, effectivement, une séance quand même assez volatile, on est passé dans le rouge en fin de matinée, on sent qu'on a du mal en fin de séance. Des points techniques, je pense que beaucoup d'interlocuteurs ont dû vous signaler, 5 250, 5 280, ce sont des points quasiment historiques sur le CAC 40. Donc, il y a un facteur technique très important, un agenda qui va se précipiter quand même dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, notamment en Europe avec la Grèce, les élections anglaises, plus derrière la publication des résultats. Donc, voilà, il y a toute une génération de nouvelles, de conjonctures qui fait que le marché aujourd'hui est en train de se reposer un petit peu sur ce niveau de 5 200, hésite à aller plus haut quand même, puisqu'il y a toujours des facteurs qui peuvent être contraires, et notamment sur la Grèce. Donc, c'est peut-être l'opportunité de commencer peut-être le fameux « sell in May and go away ». Oui, oui, tout le monde a ça, ce vieux dicton boursier dans les esprits, qui n'est pas juste un dicton. Quand on reprend les performances historiques du S&P 500 entre mai et septembre, ce sont des mois où les indices américains, en l'occurrence, ne font rien voir son négatif. Oui, de toute façon, c'est bien simple, toute chose est égale par ailleurs. Dans trois mois, on est à 5000 points uniquement par la distribution des dividendes. Donc, il y a un aspect technique qui est là. Il ne faut pas oublier que beaucoup d'investisseurs sont là aussi pour générer du revenu. Donc, la tentation de sortir des marchés une fois que le revenu est distribué est assez importante, surtout à l'approche de la période estivale. Donc, c'est un marché qui, normalement, devrait se contenter peut-être de ce 5200 points, prendre des bénéfices sur d'excellents résultats. Il faut le noter, aujourd'hui, il y a beaucoup de sortes de respect qui sont sortis, qui sont excellents, mais quelque part, pas de grande surprise. On s'attendait à ce que ce résultat soit bon. On pourra parler de Publicis, effectivement, notamment en tête du CAC 40 aujourd'hui au plus haut historique. Merci beaucoup, Frédéric. On vous retrouve tout à l'heure en fin de séance dans une demi-heure. Le Club de la Bourse va commencer. Dans un instant, on va accueillir nos deux invités. C'est Frédéric Rosier qui nous accompagne ce soir pour la clôture et le fixing, conseiller chez MESCARD de gestion privée. Vous nous le disiez tout à l'heure, il y a une demi-heure, on se parlait déjà. Frédéric, voilà, on est revenu tutoyer les sommets sur les marchés actions européens. Bon, on n'a pas envie forcément d'en faire plus aujourd'hui. Non, on ne fera pas plus. D'ailleurs, on risque d'ailleurs de finir juste à l'équilibre pour marquer le coup avec des volumes qui sont toujours assez étoffés. Ça, c'est un peu la règle ces derniers temps. Côté hausse, beaucoup de résultats qui animent le marché, notamment Publicis, qui monte de plus de 6%. Côté baisse, le secteur bancaire, le secteur des matières premières et de l'énergie sont mal orientés. Arcelor notamment, moins 50%. On a la société générale, moins 40%. Donc, c'est un marché aujourd'hui assez équilibré, quand même drivé par les résultats d'entreprise. Merci Frédéric. On vous retrouve donc dans quelques minutes. Dès la clôture définitive à Paris, le cas co-fixing qui ne fait quasiment rien. Plus 0,14%. Nos invités en plateau ce soir jusqu'à 18h. Florence Barjoux, responsable de la gestion multi-assets de l'Ixor AM. Cyril Valéry, gérant Action Européenne chez Groupama Asset Management. Et Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard, gestion privée. Bon, vous nous le disiez, Frédéric, au fixing il y a quelques minutes. De séance, malgré tout, guidée quand même par les publications d'entreprise. C'est vrai que le marché a quand même arbitré ses publications, à commencer par celle de Publicis, qui est une des plus fortes hausses du jour à Paris. La plus forte hausse. Oui, méritée. On est vraiment sur un chiffre d'affaires qui est assez fort. Puisqu'on est sur un chiffre d'affaires qui est quasiment... On a 100 millions de plus que le chiffre attendu. Une progression de plus de 31%. En organique, une hausse. Mais c'est vrai que le périmètre est en train d'évoluer sur Publicis, notamment suite à cette acquisition majeure sur Sapient, qui rend d'ailleurs Publicis encore plus sensible. D'ailleurs, on parlait tout à l'heure de devises à l'évolution du dollar. Et on s'aperçoit que, d'ailleurs, force est de constater d'ailleurs aujourd'hui que beaucoup d'entreprises qui ont publié, ce sont des devis... Pardon, des valeurs très dollars. Très dollars. Donc on a eu Schneider, on a L'Oréal, on a Publicis. Et c'est des entreprises qui bénéficient à plein de cette évolution du billet vert. Et Publicis fait partie de ces valeurs la plus sensible aujourd'hui sur le marché de l'évolution du dollar. Et on a vu que ça fonctionne à plein pour ce genre d'entreprise. Bon, intéressant de constater que, voilà, même si le marché avait anticipé ces effets devises dans les entreprises, enfin, je veux dire, la thématique, l'idée de jouer les valeurs dollars, elle n'est pas nouvelle. Elle date quand même depuis quelques temps sur les marchés. Mais ça veut dire qu'au cas par cas, en l'occurrence, là, pour Publicis, il y en a peut-être encore un peu plus que prévu. Alors, sur le cas particulier de Publicis, d'abord, je pense que le consensus avait été drivé de manière très prudente par M. Lévy, puisqu'il avait plutôt dit que le trimestre est en recul. Donc quand on sort à plus 0,9, forcément, il y a un aspect bien... bonne perception. C'est un des titres qui est fortement shorté dans le cas de 40. Donc il y a eu un rattrapage, je pense, de position. On verra dans les jours qui viennent si ça se maintient. Ce qu'il faut retenir sur Publicis, c'est que... Donc c'est au-dessus du consensus sur le premier trimestre. Globalement, ils ont dit que sur le S1, ça serait de l'ordre de 1%. Donc on va rester à peu près en ligne comme ça. Il faudrait quand même qu'ils fassent presque 6% de progression pour maintenir leur guidance de l'année. Donc voilà, il y a des bonnes choses. Il y a encore du travail à faire. Il y a encore du travail à faire quand même. Et il n'y aura pas que l'effet Forex. Après, c'est vrai que c'est un métier où l'effet de levier opérationnel est massif sur les agences. Et puis Sapien est en train d'être intégré. C'est pour ça que Frédéric avait précisé que l'organisation... Enfin, globalement, le groupe est en train de bouger. Donc c'est ça qui est intéressant. Je vous rappelle quand même qu'on sort d'un an et demi d'échec d'opération. Oui, compliqué pour Publicis. C'est coudère en 2014. Mais de manière générale, là, cette thématique dollar, vous avez encore envie de la jouer ? Ou est-ce qu'elle est pour vous déjà la surjouée sur les marchés ? Elle n'est pas surjouée puisque le consensus est surpris. On va voir un peu dans les marges. Donc elle n'est pas encore surjouée. Clairement, elle peut être jouée. Après, il va falloir nuancer un petit peu les propos selon les entreprises. Puisque je rappelle par exemple que Airbus est une des valeurs estimées comme le dollar très forte. Pour autant, elle est couverte sur 2015. Donc il n'y aura pas vraiment d'impact en termes de résultats. À l'inverse, une valeur comme STM est une valeur complètement dollar. Tout ce qui est semi-conducteur est très lié au dollar. Cyril Valéry, vous avez des éléments d'analyse sur l'économie américaine, sur le consommateur américain ? Clairement, je corrobore complètement ce que vient de dire Florence. Moi, j'utiliserais un terme que nous utilisons régulièrement chez Groupama Asset Management. C'est qu'on a eu un vrai coup de mou aux US sur le dernier trimestre. Un vrai coup de mou parce que globalement, on s'attendait à des bonnes perspectives, à une suite de cette croissance. Et peut-être que le marché, le consensus avait anticipé un peu trop de bonnes nouvelles, avait trop pricé ces éléments-là. Alors, clairement, la question, elle est sur le consommateur. On peut se poser des questions sur pourquoi est-ce qu'il se met à réépargner ou du moins à commencer à épargner. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pas réépargner. Florence l'a dit. Aujourd'hui, aux US, il y a deux effets richesses. Il y a un effet richesse qui provient des actions. Globalement, le marché a bien remonté. Mais enfin, on voit que ça se tasse un peu. Ils craignent la hausse des taux. La richesse qui, dans le passé, a fortement boosté les revenus, c'est tout simplement l'immobilier parce qu'ils peuvent réinjecter leur crédit hypothécaire dans leur consommation. Moi, j'ajouterais quand même un élément. C'est ce que nos économistes nous rappellent aussi chez Groupama. C'est que globalement, on est à la fin d'un cycle de restockage. Donc, il va falloir qu'on se pose un petit peu avant que ça redémarre. On avait tiré sur les stocks. Les stocks étaient vraiment au niveau zéro. Et puis, on s'est mis à refaire ces stocks de manière assez rapide. Le cycle de restockage, il est un peu terminé. Et puis, il va falloir une pause de quelques semaines ou quelques mois, quelques trimestres. Sachant qu'en plus, on a toujours cette perspective d'une remontée des taux à un moment ou à un autre. Et là, on la voit arriver cette fois-ci aux Etats-Unis. Frédéric, si vous voulez apporter quelques éléments à cette discussion, allez-y. Et puis, quand même une question sur comment est-ce qu'on va repartir et sur les publications. Est-ce que les premiers chiffres d'affaires en Europe, est-ce que ça vous met à l'aise, confortable par rapport à ce qui va arriver ? Donc, la suite des publications en Europe et puis les résultats à venir demain, enfin dans les prochaines semaines. Si on analyse un peu les résultats du CAC 40 aujourd'hui, c'est quelque part les plus évidentes. C'est-à-dire celles qui étaient très de l'art. Donc, après, ça va être une autre paire de branches. Ça, c'était la partie facile. La partie facile, oui, parce que c'est un peu ce à quoi on s'attendait. C'est-à-dire un effet positif de la devise, beaucoup de restructuration, des marchés porteurs. Ce qui va compter, c'est quoi ? Les valeurs domestiques, celles qui sont ancrées sur la zone euro ? C'est vrai que je suis impatient de regarder un peu le secteur bancaire, comment il va réagir dans les prochaines semaines, avec ces tensions qui restent persistantes. Donc, ça sera surveillé aussi. Il y a des secteurs, l'aéronautique, qui se paient cher. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très difficile de connaître la petite couverture de certains acteurs du marché. Parce qu'on parle toujours, effectivement, d'effets dollars. Mais prenez un exemple, un autre exemple qui est Air France. Air France, c'était assez facile d'imaginer que les titres allaient partir remonter, en tout cas une vraie recovery avec un baril qui s'échange aujourd'hui aux alentours de 50 dollars. Mais force est de constater aujourd'hui que c'est un titre qui n'a pas du tout été acheté par rapport à la baisse du baril. C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui d'estimer un peu quel va être l'impact immédiat du change, comment ça va être lissé dans le temps, que ce soit dans le secteur de l'aéronautique, que ce soit dans le secteur de l'aérien. Donc, il y a des surprises quand même à attendre dans les prochaines publications qu'on n'a pas eues sur cette première vague de publications qui était quand même relativement attendue. Et un autre phénomène aussi, il ne faut pas oublier aussi les fusions acquisitions, puisque aux Etats-Unis, avec Mylan, on s'aperçoit qu'il y a encore un potentiel de fusions acquisitions qui est assez immense et qui pourrait animer le marché avant l'été. Merci beaucoup Frédéric. Merci bien de nous avoir accompagné pour la fin de séance ce soir. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescartes, gestion privée. On va marquer une pause, quelques minutes encore, en compagnie de nos invités qu'on va retrouver dans un instant.